Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le château de Kartaï ouvre ses portes aux visiteurs après 17 ans d'existence. Nous sommes confrontés à des menaces ontologiques. Il est très important de rester à l'écart des démagogues, des patriotes, des mensonges. Le château de Kartaï, construit sur une autre colline à l'époque de la civilisation. La civilisation qu'on mangeait dans la province de Samosat en Arménie occidentale, a rouvert ses portes aux visiteurs après 17 ans. Les travaux de restauration du château qui se sont déroulés en trois phases sont désormais achevés. Les ruines de la place du marché, du temple, des donjons et des aquéducts sont conservées sur le territoire du château depuis des temps anciens. Le château qui porte les traces de trois importantes civilisations occupe une place sur la route touristique du mont Nemrut. Il a été fermé en 2005 pour des raisons de sécurité. Le monde est entré dans une ère de géopolitique nuée où malheureusement les normes, les principes et la moralité sont passées en second plan. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babaian, en a parlé sur sa page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des menaces ontologiques, ce qui exige du professionnalisme, du patriotisme, une bonne organisation de la patience et une capacité de travail inépuissable. Il est très important de soutenir le plus loin possible des démagogues, des provocateurs qui engorgent les ennemis dans les réseaux sociaux et les batailles des langages. Tout cela est la clé de salut du peuple et de l'État dans les circonstances actuelles. Chers compatriotes, ne perdez jamais la foi et la maîtrise de soi jamais. Ne faites jamais confiance aux démagogues, aux flagornures et aux personnes prises au hasard. Voici les ingrédients clés pour surmonter les difficultés grâce auxquelles il devient possible de sauver le pays même dans les périodes les plus difficiles de l'histoire. Les deux ou trois prochaines années seront une période très importante. Et si nous pensons correctement, si nous comprenons que notre force réside dans la raison, l'honnêteté et l'intégrité, alors nous serons en mesure de mettre en œuvre le plan minimum. Le sauvetage de l'Artsar a écrit Babaian. La partie nouvellement construite de la route part des 36 km de l'autoroute stephanakère Berzor à partir de l'intersection menant à Medchen, région de Berzor. La partie azorbaïdjanais a commencé la construction de cette section à partir de juillet 2021 et a annoncé son achèvement. Un an plus tard, la route nouvellement construite de plus de 11 mètres de large et de 21 km de longue part de Medchen, à Telovio-Chêne, puis s'attend jusqu'au pont construit sur la rivière Aravno. Les travaux de construction du pont sont terminés, reliant les deux rives du fleuve. Du côté arménien, les engines de chantier ont commencé à fonctionner il y a quelques jours. Le nouvel itinérateur attendra le village de Kornizor, région de Sunik, de là jusqu'au village de Terre, puis se connectera à l'autoroute menant à Goris. Le secrétaire du conseil de sécurité d'Artsar, Vitaly Balassanian, a voyagé sur la nouvelle route pour se familiariser avec les travaux de construction de la nouvelle route. L'année 2022 marque le 30e anniversaire de la présence de CISR dans la région. Depuis 1992, le CISR mène des activités humanitaires dans la région dans le cadre du conflit de Karabakh. Par l'intermédiaire de ses délégations à Yélevan et à Bakou et de sa mission dans le Haut-Karabakh, le CISR soutient les personnes touchées par le conflit, sensibilise aux droits internationaux humanitaires et promeut son application en agissant en tant qu'un négociateur neutre entre les partis au conflit. Grâce à notre délégation à Yélevan et à nos sous-délégations à Ijevan et Goris, nous apportons un soutien continuant aux personnes touchées par l'escalade du conflit de Karabakh à l'autonome 2020. Nous continuons à mettre en œuvre des programmes de renforcement de la résistance des communautés frontalières et travaillons également en étroite collaboration avec la Croix-Rouge-Arménienne dans le cadre de ce programme de soutien aux civils touchés par l'escalade du conflit. Lors d'une conversation téléphonique avec Pachinyan, le président iranien Raisi a rappelé que le chef spirituel iranien Khamenei avait mis en grand Poutine et Erdogan à Teheran contre la modification de la frontière avec l'Arménie. À un moment donné, l'Iran a reçu des informations sur l'annexion militaire de sud de l'Arménie et a concentré des troupes à la frontière. La position de l'Iran sur l'Arménie est également importante d'un autre point de vue. Le rôle important, c'est les droits géopolitiques de l'Arménie. Si rien ne dépend de nous, si personne n'a besoin de nous, alors pourquoi nous soucions de la région et pourquoi l'État arménien qui a été attaqué par le sauveur et le bourreau existe-t-il encore ? Pourquoi même après 100 ans d'efforts ou ce tour que leur sort dépend-il encore de chaque signature d'Erevan ? Les déclarations cohérentes et claires de l'Iran constituent en premier lieu un avertissement pour l'Arménie. Le décalage tragique entre le rôle et l'importance réelle de l'Arménie et les idées des Arméniens n'aura des conséquences plus que tragiques. La ville-forterrasse de Sarvandikar en Arménie occidentale est située à 30 km au sud de la ville de Marach, au pied nord de la chaîne de montagne d'Amanos, sur la route reliant la Cilicie à la Syrie. Le forêt construit sur un rocher de 500 mètres de haute et occupe une position imprennable et difficile. Il a été mentionné pour la première fois dans des sources historiques en 1069 comme une forterrasse byzantine. Elle a été conquise par les chevaliers croisés en 1097 à 1098. En 1135, la forterrasse a été cessée par l'Evon Ler, souveraine de l'État arménien de Cilicie, et transformée en importante base militaire frontalière. Le groupe de Jean-Gerard a récemment rentré d'un prestigieux festival à Salzbourg. Gerard s'est produit dans le cadre de la série de concerts Préludes spirituels et a présenté des œuvres de Comitas, des monodiers médiévales et des œuvres spirituelles de compositeurs arméniens contemporains. Meher Navoyan, directeur artistique du groupe Docteur en histoire de l'heure, a déclaré à Armén Presque que c'est la deuxième fois qu'il participe au festival. Ce festival est considéré comme l'un des plus prestigieux festivals d'art musical classique. Si je ne me trompe pas, nous sommes le premier ensemble arménien à participer à ce festival. La deuxième partie du festival a été consacrée au requiem de Tigran Mansourian et la troisième partie a été dédiée à Comitas, à déclarer Navoyan. Le concert s'est terminé par la composition Louis Zewart de Jean-Compositeur Varam Sarksyan. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada